Bonjour, je m'appelle Anne Bourron et j'habite à Vaucresson depuis 1991, depuis 17 ans. La loi du 11 février 2005 a pour titre « Loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». C'est pendant cette mandature que vont tomber toutes les échéances financières et donc qu'il faudra apporter les arbitrages nécessaires pour ne pas voir s'envoler tous les impôts. Vaucresson passe pour une commune riche et égoïste, alors qu'elle fait partie d'un pôle extraordinaire avec Marne et Garches, un pôle de solidarité, d'idées et de compétences. Je crois qu'il faut positiver et valoriser ce pôle en créant des logements sociaux pour les handicapés ou pour les personnes âgées et seules, en protégeant les lieux de vie et en créant les structures nécessaires selon les âges, parce qu'une structure pour un âge donné doit être poursuivie pour une structure pour un autre âge, en ancrant la légitimité des écoles adaptées ou spécialisées. C'est une question d'éthique. Créer une ville accessible permettant l'autonomie et la sécurité, c'est vaincre la solitude. Je voudrais que les gens soient heureux. Grâce à une mixité, handicapés valides, personnes âgées et personnes moins âgées, sans discrimination. Ce qui ne pourra se faire qu'avec la volonté farouche de respecter chacun. Le CCAS, l'école de musique, la Poste, bien des endroits dans vos cressons ne sont pas accessibles. Ce ne sont pas toujours des endroits communaux, comme la Poste. Il faudra du temps, de l'énergie et une inaltérable certitude d'aboutir. Pour contrer l'isolement, accueillir la diversité, les enveloppes charnelles sont différentes selon les âges, accueillir la diversité des esprits et impulser de la joie. Signer la charte handicap, la charte ville handicap, c'est mettre à nos services des années de réflexion qui ont eu lieu dans d'autres communes, des communes limitrophes, telles que Meudon par exemple. Et ces villes ont été plus rapides que nous à les signer. Elles permettent à chacun le droit d'exister. C'est être innovant en signant cette charte, parce que Madame le maire ne l'a pas fait. C'est un autre choix pour vos cressons.